bonjour donc très bientôt dans le 1er novembre il ya la coop qui s'ouvre le rassemblement pour le climat qui va s'ouvrir à glascaux pourquoi j'en parle ce matin et est ce que quel rapport ça peut avoir avec le dharma du bouddha et bien je pense que ça a tous les rapports en fait je pense que c'est très important et que il ne faut pas croire que parce que nous avons un engagement un engagement sur la voie un engagement spirituel nous sommes dégagés justement du reste du monde nous sommes des êtres de la forme nous pratiquons à travers la forme nous existons à travers la forme que ce soit zazen l'offrande les chants on parlait exposer le dharma et donc tout ce qui montre de la forme fait partie de nous et nous concerne à l'instant tu viens de chanter je déplie ainsi les enseignements du bouddha pour sauver tous les êtres et puis le matin et hier ça m'a frappé tout spécialement je chante aussi innombrables que soient les êtres vivants je fais vœux de les sauver tous je comprends bien que ce vœu c'est pas comment dire la lecture au fond de ce vœu c'est au sens de l'absolu et c'est un vœu très immense et avec un champ que je ne peux même pas réussir à entrevoir mais je pense que parce que nous sommes des êtres de la forme et bien je peux l'entendre aussi au niveau de la forme au niveau des phénomènes je fais vœu de les sauver tous parce que quand on entre dans la voie du bouddha que ce soit la voie laïque ou la voie monastique nous nous engageons par rapport aux préceptes et le premier précepte dit ne pas tuer ne pas prendre la vie bien sûr c'est pas moi qui vais aller tuer les ours blancs au grognant des rhinocéros en afrique mais si je ne fais rien et tout ça se fait aussi à travers moi parce que et là c'est mon deuxième point ce que montre tous les enseignements du bouddha quel que soit l'école on en a parlé à propos de l'éveil du bouddha peut-être qu'il faudra y revenir à l'éveil du bouddha qui se fait sous l'arbre avec l'herbe avec le gâteau de riz avec le jardin de bufles etc c'est comment toutes les écoles et puis développer peut-être dans le mahayana et moi je dirais pour mon école encore plus chez maître Dogen c'est qu'il n'y a pas de séparation c'est que nous sommes reliés à tout donc nous sommes partie prenante de tout il y a tout un mouvement en ce moment qui se fait et qui montre comment justement les enseignements du bouddha nous amène à comment dire à changer de position en quelque sorte dans le monde nous sommes plus le centre nous sommes plus le dominateur bien sûr là en ce moment que le monde est en train d'en prendre conscience mais disons que les enseignements du bouddha nous offrent une façon de changer notre position dans le monde et de changer notre compréhension de ce qu'est le monde et de ce que nous sommes et c'est pour ça que je pense que c'est très important que nous en tant qu'enseignants ou pratiquants bouddhistes nous puissions réfléchir et agir par rapport à cela alors j'ai il y a il y a quelques années nous avons fait un numéro alors je sais pas si j'ai montré voilà ça c'est le daichin c'est le bulletin de la sanga de la sanga de la deversa limite nous sommes trois en général à le faire et puis à l'été 2018 donc c'est déjà quelques années passées nous nous sommes mis à beaucoup parce que nous avons fait le premier numéro en fait sur la ce qu'on appelle aussi le chemin de l'écho sattva il ya le bodhisattva et puis l'écho sattva le premier numéro de réflexion sur ce que ça veut dire que d'être dans la voie du bouddha dans le monde tel qu'il est actuellement et avec la catastrophe qui est en cours je voudrais aujourd'hui partager deux textes deux textes qui qui porte sur maître doggen j'ai beaucoup de papier j'ai imprimé hier alors c'est vrai que on essaye d'imprimer le moins possible mais qu'il ya des cas aussi où c'est important et là je trouvais que c'était le cas donc deux textes qui nous montrent une autre approche justement de cette position dans le monde le premier en fait le tout premier c'est un extrait du cosmos le cosmos et le lontus pardon de tring du antoine qui dit ceci la spiritualité au même titre que la poésie ou l'art constitue une fenêtre complémentaire à la science pour contempler la réalité il nous faut faire appel à d'autres modes de connaissance comme l'intuition mystique ou religieuse le mot bouddhiste pour cette intuition est l'éveil l'art ou la poésie pour nous rapprocher de la réalité ultime les naféas de Monet ou les poèmes de Rimbaud nous éclaire autant sur leur réel que la physique des particules ou la théorie du big bang pour le bouddhisme le monde est comme un vaste flux d'événements reliés les uns aux autres et participant tous les uns des autres bien sûr le mot clé parenthèse le mot clé est relié et on va trouver toujours et c'est là l'apport le plus important selon moi et selon toutes les personnes qui travaillent sur ce sujet c'est la non séparation la façon dont nous percevons ce flux le flux d'événements reliés les uns aux autres en cristallisant certains aspects de manière purement illusoire nous fait croire qu'il s'agit d'entités autonomes dont nous serions entièrement séparés nous sommes tous faits de poussières d'étoiles frères des belles sauvages et cousins des fleurs des champs nous portons tous en nous l'histoire cosmique le simple fait de respirer nous relie à tous les êtres qui vivent et ont vécu sur la terre donc ça c'est l'extrait de comme les textes suivants de daishin l'esprit vaste vous pouvez retrouver vous tapez dans un moteur de recherche daishin l'esprit vaste et vous retrouvez ce numéro et les autres et je vais sûrement mettre un lien vers daishin dans notre site nous asseoir ensemble la suite c'est un texte d'edkhan roshi qui parle donc de maître d'hôpien pour d'hôpien zenji et les bouddhistes zen au sens large la voie et l'ouverture à la mine prière d'être et de phénomènes chaque être certifie ma nature ultime mais dès que je cherche à contrôler autrui je m'illusionne comme nous le rappelle cet extrait du genjopohan texte de maître d'hôpien citation aller au devant des dix mille dharmas dans le dessin de les expérimenter et de les éveiller est illusion c'est lorsque les dharmas nous poursuivent et nous pratiquent qu'il y a éveil lorsque le moi va au devant sans la citation pas lorsque le moi va au devant d'autrui en s'imposant n'est l'illusion qui engendre notamment les comportements à l'origine de la destruction de notre planète et des êtres qui la portent parce que la plus grande illusion la plus grande illusion c'est cette illusion de la séparation moi et l'autre moi je vais vers et alors il faut bien comprendre ce qu'elle se fait vers c'est dans le dessin d'utiliser d'expérimenter l'autre parce que l'autre est vécu justement comme autre et moi je suis vécu comme intérieur et là il y a l'extérieur alors que faisons-nous sans cesse c'est d'essayer d'obtenir de l'extérieur tout ce que nous voulons tout ce dont nous avons envie tout ce qui nous semble indispensable mais continuer ken roshi s'éveiller ne consiste pas uniquement à apprendre d'une autre personne lorsque l'on s'oublie soi-même la myriade d'êtres et de phénomènes nous renouvellent maintes et maintes fois sans cesser de nous enrichir c'est exactement contraire de ce que nous faisons nous pensons que nous avons besoin de tirer de prendre et maître de gaine dit nous au contraire nous avons besoin d'être éveil et éveil d'être ouvert et à ce moment-là la myriade d'êtres et de phénomènes passant à travers nous nous enrichit à chaque instant cette régénération continue ne se réduit pas à ressentir l'unité de l'univers ainsi dit de ken roshi les étoiles dans le ciel des tropiques miroitent dans l'azur de mon esprit et le vent frais libère mes oreilles de telles expériences ne sont ni philosophiques ni l'apanage d'une tradition quelconque dans la pratique consistant à communier ainsi la troisième personne il ou elle cède la place au jeu et nous lorsqu'on pose il ou elle forcément on met quelque chose à l'extérieur et si nous regardions le monde en remplaçant le le monde par nous par quelque chose qui fait partie de nous et bien notre comportement serait complètement différent ainsi quand dougain zelji affirme que l'autre n'est autre que moi même il inclut les montagnes les rivières et la terre cette empathie profonde est une manifestation de la compassion un deuxième texte dans le la même idée de l'enseignant glen mesis à partir d'une citation de notre domaine à ce moment chaque chose de l'univers dans les dix directions la boue la terre l'herbe les ailes les tuiles et les caïnes accomplissent le travail de bouddha l'herbe les arbres la boue la terre traversée et guidée par cette influence tout s'irradie la grande lumière et prêche sans fin le darba beau et profil ce qui me touche dans cet extrait je vais continuer c'est qu'il parle de la boue la terre et l'herbe chose naturelle entre guillemets et il ajoute les ailes les tuiles et les cailloux chose fabriquée et généralement nous faisons cette différence entre le naturel le fabriqué l'animé l'inanimé et c'est très intéressant parce que on aura peut-être l'occasion d'y revenir pour maître d'hugène cette différence en fait n'existe pas elle est complètement poreuse puisque chaque chose dharma au sens large que ce soit que nous considérions animé ou inanimé est avant tout en permanence donc il n'y a pas de différence entre eux donc l'herbe les arbres la boue la terre etc tout s'irradie la grande lumière et prêche sans fin le dharma beau et profil il continue maître d'hugène l'herbe les arbres les haies et les murs deviennent capables de prêcher le dharma pour tous les êtres gens du commun ou bodhisattva et de même tous les êtres gens du commun ou bodhisattva prêchent le dharma aux arbres aux haies à l'herbe et au mur lorsque tout accomplit le travail de l'hugène c'est-à-dire lorsque nous sommes complètement nous-mêmes et c'est le sens de ce chine de la chine non seulement notre coeur esprit mais notre véritable nature lorsque nous laissons être notre véritable nature et bien la véritable nature de tout ce qui nous entoure apparaît également et il y a un échange en quelque sorte dans le dharma entre les êtres et nous il n'y a plus de différence en d'autres termes pour son enseignant le dharma est enseigné par toutes les choses et par chaque chose parce que nous sommes des êtres doués de forme et qu'ils peuvent nous parler directement à travers nos sens et notre corps qui est formé par les mêmes éléments selon la théorie bouddhiste est formé par les tas de grands éléments la terre, l'eau, le feu et l'air et pourtant nous ne reconnaissons pas cet enseignement du dharma ce rayonnement de la nature de Bouddha à cause de l'obscurcissement de notre coeur esprit qui nous fait voir l'herbe, les arbres, la terre, les haies et les murs comme des objets mais les myriades de choses ne peuvent nous apparaître dans leur non forme, dans leur sans limite, dans leur manque de substance propre que si nous éclaircissons le miroir de notre corps esprit alors l'expérience que nous avons du monde est transformée et reprend Maître Dogen le monde de la conscience humaine et le monde de la conscience des objets ne manquent de rien ces deux mondes sont déjà remplis de la forme concrète de la véritable expérience cet état normal de l'expérience lorsque nous l'avons pénétré ne permet aucun moment creux c'est l'expérience que nous avons du monde qui va être transformée justement par notre pratique et notre pratique essentielle pour si Maître Dogen c'est celle de Zazen Zazen, même si ce n'est qu'un seul être humain assis pour un seul instant entre alors dans une coopération mystique avec tous les dharmas et pénètre les trois temps du passé, du présent et du futur je comprends que ce sont des textes un petit peu denses mais j'avais envie de les partager je vous invite à les retrouver sur le Daishin de l'été 2018 parce qu'une fois il me semble que ce changement de position, ce changement de compréhension de notre propre nature et de tout ce qui nous entoure est indispensable parce que sinon, même si nous trions les ordures, même si nous faisons du vélo même si nous coupons long pendant que nous lavons les dents même si cela est fait au niveau industriel, à tous les niveaux et bien ce ne sera jamais suffisant ça c'est le texte que je voudrais lire la semaine prochaine vous pouvez le retrouver, il est là voilà, ça c'est le texte que je voudrais lire la semaine prochaine ça c'est le texte de Daishin novembre qui n'est pas encore mis en ligne et qui nous dit, oui, ce qu'il nous faut changer c'est notre perception en tant qu'homo sapiens sapiens je reviens la semaine prochaine je voudrais terminer cette brève approche d'une autre façon d'être au monde par un texte que j'ai écrit moi-même qui s'appelle Danse de Shiva Protozoère, je me souviens, du fond tremblant de la mer remonte les mémoires sans pensée, sans volonté algues, je me souviens, vague après vague, dans le chuchotement sans fin eau et cellules, cellules et eaux sans séparation, sans coupure sable, miel, porté ici ou là, rocher bleu de l'aube amible, transparente, sans peau, épaisseur d'une larme, goutte d'océan, paupières pâles formées et transformées dans la danse de Shiva, je me souviens voilà, maintenant nous allons continuer, nous allons nous tourner vers le Bouddha vers les patriarches et nous allons commencer par prendre refuge et je pense que lorsqu'on s'avance dans cette voie, dans ce changement de perspective lorsque nous disons je prends refuge dans le Bouddha, en fait nous disons aussi je prends refuge dans la terre et je prends refuge dans tous les êtres en fait, je sais, un oi et je prends refuge dans le Bouddha par le Bouddha la Bouddha